Je ne maîtrise pas la chronologie des événements telles que vous le dites comme ça. Mais ce que j'ai pu vous assurer, c'est que dès qu'on a eu l'information, on s'est mis à pied d'oeuvre pour la réponse. Et on a essayé au niveau de l'hôpital de disponibiliser des kits de protection, puisqu'il fallait quand même ces mesures. Et on a fait ça, et avec l'équipe de la DPS, on s'est rendu sur le lieu et la suite c'est ce que vous connaissez. En parlant de kits, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en cas d'apparition de cette malérie dans la zone, les kits de protection, surtout du personnel médical, sont suffisants pour réagir ? Puisque si j'ai bien suivi, au niveau des tenues par exemple, on a utilisé cinq tenues la soirée avant-hier. Et le lendemain matin, on était obligé de changer ces tenues et trouver d'autres tenues encore. Est-ce que vous pensez que le stock de tenues est suffisant pour aborder une crise parée ? Bon, ce qui est important à dire pour le moment, M. Sampiri, c'est que d'abord, dans la région de la Baie, on n'a pas de cas de bolas. Et on ne souhaite pas. Mais si un jour on est amené à avoir de cas de bolas, ça va commencer d'abord par un, ensuite deux. Je vous dis ça pour dire que le stock que nous avons là, il est largement suffisant pour un début. Pour un début, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est que chaque fois qu'on a un cas suspect, hautement suspect, où on a besoin de prendre des précautions, qu'on puisse quand même utiliser cette tenue-là pour pouvoir s'approcher. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et on n'essaie pas le jour où on aura des cas de bolas à la Baie, si jamais ça arrivait. Et vous comprenez que tout de suite, on est en rapport avec le ministère de la Santé, on est en rapport avec la coordination et c'est tout le monde qui va rentrer dans le jeu. Et en ce moment, on aura autant d'équipes qu'on a encore. Mais pour le moment, puisqu'il s'agit, nous sommes dans, si vous voulez, dans une logique de prévention. Dans la région de la Baie, pour le moment, on est dans une logique de prévention. On n'est pas rentré dans une logique de traitement. On n'a pas les cas en face, on n'est pas en train de gérer directement l'Ebola. On est en train de gérer, mais c'est une gestion purement préventive. Donc pour le moment, on n'a pas besoin d'avoir des donnages et des donnages de clés de protection. Le peu qui est là est le lâchement suffisant. Avez-vous un autre message à nous confier ? Le dernier message, c'est de demander à toute la population de la Baie de continuer à garder la sérénité. Et ensuite de demander à toute la population de la Baie de continuer à collaborer. Puisque, comme on l'a toujours dit, la gestion d'Ebola demande vraiment la participation de chacun du monde. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de zones où il y a Ebola. Et les gens sont en mouvement. Nous voudrions que chaque fois que quelqu'un rentre dans une famille, surtout en provenance d'une zone où il y a Ebola, que la famille prenne la responsabilité d'informer le chef constructeur le plus rapidement que possible, le chef quartier. Et une fois que celui-là est informé, tout de suite le dispositif se met en branle et l'information arrive au niveau des services de santé qui se feront le devoir de se rendre sur le lieu et de mettre en place le dispositif qu'il faut. Nous vous remercions. Merci, M. le Saint-Pierre. Merci.